Comment vous êtes-vous approprié le rôle de Taylor ? Christa Allen, je sais qu'il faut prendre les soap operas au sérieux, mais lorsque j'ai rencontré Brad, Belle, le producteur, note de la rédaction, pour la première fois, il m'a dit qu'il voulait que j'apporte un peu de légèreté au personnage. Auparavant, Taylor était plume rose. Je lui ai apporté mon énergie. Six mois plus tard, je me sens comme chez moi. Comment c'est passé le casting ? J'ai passé une audition pour tester mon alchimie avec Jackie, Jacqueline McKinwood, qui incarne Steffi Forrester, note de la rédaction. Je l'ai adoré instantanément. Deux heures plus tard, on m'a annoncé que j'avais le rôle. C'était incroyable. J'étais si heureuse. Et puis ? Elle fait l'amour pour plaisanter, j'ai rencontré Thorsten, Kay, qui joue Ridge Forrester, note de la rédaction. Rire. Quel souvenir gardez-vous de votre premier rôle dans Amour, Gloire et Beauté, une serveuse du bikini bar, au tout début de votre carrière dans les années 1990 ? Je n'étais à Los Angeles que depuis quelques semaines quand mon agent m'a décroché cette audition. Je voyais toutes les autres comédiennes en train de surligner leur réplique, mais moi je n'avais pas à portée de feutre. J'ai passé l'audition puis je suis allé dans une cabine téléphonique pour appeler mon agent. Quand il m'a dit que j'avais été prise, j'ai crié dans la rue, je suis une actrice. Je suis une actrice. C'était mon tout premier rôle. J'aurais dû rester plus longtemps dans la série, mais je n'arrêtais pas de regarder l'objectif de la caméra et ils ne m'ont pas gardé. Je n'étais pas prête. Vous avez beaucoup d'humour. Cela vient-il de votre expérience dans le stand-up ? Je dirais que si y est-il plutôt ma personnalité. Parler est pour moi un mécanisme de défense, et l'humour en fait partie. Si parfois vous n'arrivez pas à savoir si je plaisante ou pas, dites-vous bien que moi non plus. Je suis toujours en train de répéter, ne le prenez pas mal. Je suis toujours en train de répéter, ne le prenez pas mal. Je suis toujours en train de répéter, ne le prenez pas mal.